et salut à toutes et à tous et à 4 ceux qui en se retrouvent pour un nouvel épisode sur guild of dungeon ring alors première chose une annonce très importante qui va être donnée par notre ami aminou aminou a des choses à nous dire le contamine cet excellent mime a des choses à nous dire oui il va nous dire que il va y avoir un lien un live sur la chaîne du signe noir mais pas que nous serons en duo avec le signe noir et le signe noir des choses à vous proposer oui le signe noir vous propose de gagner non pas une mais deux clés de ce jeu magnifique guild of dungeon ring ultimate édition attention alors comment ça va se passer ce sera très simple il va y avoir deux donjons de fées pendant ce live et vous devrez deviner des équipements qui vont tomber durant la game et alors je forcément je devrais prendre les équipements donnés par les personnages par les gens c'est à dire que si vous me dites l'ancre le glyphe la couronne en papier et l'armure de cuir par exemple si je tombe là dessus je suis obligé de prendre d'accord et le but c'est de finir le donjon il y aura deux donjons de fées et à ceux qui auront deviné le plus d'objets et que nous arrivons au bout du donjon évidemment et bien gagneront les clés je sais ça paraît obscur mais ne vous inquiétez pas tout va bien se passer donc qu'est ce qu'on va focus et bien on va focus les expandes de guildes pour acheter des objets bah oui il est pas méchant non plus comme ça vous aurez encore plus de choix on ferait une liste avec le signe noir des objets qui se tiennent en main droite en main gauche en tête et en mon corps les quatre zones en fait pour ne pas que vous me disiez par exemple l'ancre et la fourchette par exemple ces deux équipements qui se mettent dans la main droite voilà donc je me ferai une liste je sais pas comment il va faire mais certainement sur le discord y aura la liste qui va apparaître donc n'hésitez pas à rejoindre le discord du des jeux du signe voilà donc on fera le live à deux et je vous laisse je vous laisserai découvrir comment ça va se passer alors le contamine a dit s'est plaint il s'est plaint ouvertement dans les commentaires de ne pas mourir assez vite donc il va aller mourir et oui donc on va directement aller bah regardez regardez ce personnage cette classe ce charisme et bien on va les défait en gros avec le contamine juste comme ça je n'ai jamais joué le mime donc je ne sais pas du tout à quoi il sert ça va être magnifique c'est parti pour un combat de boss directement avec le contamine qui a voulu mourir apparemment oui on va te casser la bouche tout à fait tout à fait et tu es où attendais j'ai pas vu ok il est tout droit ben c'est bien alors là il ya quoi un coffre pas de monstres très bien et d'accord on s'est ce qu'elle fait fontaine de clairvoyance main à si je fais pas de faillite ici je pourrais clairvoyant sur le boss en vrai en vrai en vrai en vrai why not ah oui aussi m'a-t-on demandé oui à cas je comprends pas trop le jeu pourquoi avoir tant de perso et alors que la tentante de pièces pour choisir ses perso et puis alors qu'à chaque fois que tu joues battait personne ne les veulent un tu perds tout est tout et tous tes artefacts et tout alors c'est très simple déjà regardez par exemple ce personnage fait des c'est une araignée par intelligence nous avons qu'une araignée va plus faire des attaques physiques peut-être même des dégâts de poison et l'aura certainement peu de défense magique mais imaginez que vous tombez sur un magicien qui n'a que des défenses magiques et vous n'avez qu'un perçu qui fait des attaques magiques et ben on n'arrivera jamais à le tuer après vous avez les traits ici imaginez vous avez un trait ici qui dit oui ce perso à tous les tours et gagne deux défenses physiques par exemple là si vous avez un mec qui fait que des attaques physiques ben vous n'arrivez jamais à le battre voilà ça peut être voilà pourquoi il peut avoir plusieurs persos alors vous allez me dire oui mais tu sais jamais oui c'est le but d'un roguelike et d'un roguelite c'est de faire le dé le défi de se faire laver la fesse droite avec la fesse gauche et derrière comme on a une connaissance on a appris à c'est plus des mecs qui ont une défense magique je vais jouer plus attaque physique contre eux je sais pas si je suis très 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 clair mais les les dégâts physiques c'est enfin les les roguelites roguelike c'est ainsi regardez là il nous fait une attaque magique et nous n'avons pas de défense magique donc on sait déjà qu'il va nous faire un dégâts et qui va se soigner de 1 d'accord donc plus on le a et il faut lui jouer ça et mime quand on arrive à bloquer l'attaque ennemie on récupère sa carte donc là on va pas pouvoir récupérer sa carte car on ne va pas réussir à bloquer non pas de blocage magique ceci est bien blocage physique rouge physique bleu magique on garde notre avantage hein évidemment oh 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 drain on va le drain ah non on lui a fait retirer le brain mince Il faut jouer ça Evidemment Parce que Regardez là il a une défense physique Sinon notre attaque aurait été Réduite de 1 On a une claw ici On va se défendre contre la claw Donc la griffe On récupère une claw Ah mais on récupère pendant toute la bataille Je ne savais pas Bien 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 En vrai c'est très très puissant Et là on va récupérer Evidemment 2 pv Parce qu'on l'a touché 2 fois On l'a pas fait 2 dégâts mais on l'a touché 2 fois C'est par attaque qui touche Alors Regardez bien ici vous avez le personnage Qui est là Alors je vais vous montrer ça Alors Là j'ai mon personnage qui est ici Contamé Cette classe Alors il m'a dit que Par MP Evidemment Qu'elle ne veut pas que ça se sache Sur le discord du signe noir Sur le discord du jeu du signe Que je vous invite toujours A rejoindre Il m'a dit que ça lui ressemblait vraiment Donc Mais il ne voulait pas que ça se sache Donc ça ne se saura pas Enfin c'est entre nous quoi Alors Regardez ici Le personnage Vous avez ici Petite tête Bras pour le shirt Main gauche Enfin une main pour la main gauche Et une épée pour la main droite C'est ce qui correspond aux icônes Qui sont en dessous des épées On ira voir Dans les objets déverrouillables Débloquables Débloquables plutôt Dans les objets que nous avons acquis Plus tôt Oui il va réussir à faire une phrase complète Dans sa vie Pour voir si on a Les petits symboles à côté Et vous le verrez directement A ce moment là Donc si On l'a Si on ne l'a pas Je ne pourrais pas vous le montrer Malheureusement On ira voir ça tout à l'heure Ok Moins 1 If sur une dead Bye Plus 5 Plus Hein Oui Tout à fait Je suis d'accord avec toi Bien mon ami Euh Tiens Fais moins de dégâts De toute façon J'ai un bonus de 1 PV Par rapport à lui Euh ça Merde le con Ha 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 On va prendre 2 dans la bouche Bah on va lui mettre 2 dans la bouche Voilà Tiens Voilà Meurs Saloperie Evidemment j'ai bien fait Je le savais Je le savais Ha 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 Il faut savoir Un peu deviner Ce qui va se passer Et vous Euh Oh La brick and all est très très bien Ouais 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 On gagne une 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 carte Au début de la bataille Et ça Ça me donne De la stupidité J'aime pas trop Je vais prendre l'arcane Alors pourquoi Vous aimez Pourquoi tu prends l'arcane Ça va te générer que 1 PV Oui Méchant Ça va te générer que 1 PV Oui Mais on sait qu'on a une carte Qui nous permet de gagner De la puissance magique A chaque fois Qu'on va bloquer Alors Je peux pas la mettre Ah bah non Euh Tu vas aller là On va se bloquer Ce chemin ci Oh Ah je ne peux pas la mettre Il me dit Ah mais lui Il a moins 2 PV S'il est en dead end Ce qui est le cas Et boum Il a plus que 5 PV Ha 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 Meurs Il a beau être fort Nous sommes plus forts que lui Vas-y le contamine Défends-toi Bas l'ennemi Euh Ok Euh Tu paras Pouf Toi tu me fais 2 Moi je te fais 3 dans la bouche Ha 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 Meurs Euh Strike Yes But Je vais récupérer le PV Que tu m'enlèves Ha ha Ah Deux ont survit Dans tous les cas Et voilà C'est la win Bravo le contamine Tu as réussi A tuer Un bandit Tu es donc Un bandit Sture Un Oh 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 Très très bien ça Très 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 bien Ah ces deux là Parce que si vous faites Focus Et après vous faites Arcane barrage Le mec il prend 4 PV dans la bouche Mais ça ça nous donne un PV Je veux prendre le PV supplémentaire Je veux que le contamine survive Et qu'il souffre plus longtemps Qu'il réussisse sa quête En effet Nous ne sommes pas des Nous ne sommes pas des Voilà Nous ne sommes pas des D'horribles personnes Nous on est là pour Pour que le contamine meure Euh Survive Vous le savez Euh Bah vous Hop Un petit coup Voilà Hop Il a pris 3 PV dans la bouche Il nous reste 6 Ah Attention Je vais jouer ça Comme ça je ne vais Ne prendre qu'un seul PV Et je gagne un Point d'attaque Euh Je vais jouer ça Comme ça je vais gagner 2 points Hop Je ne prends qu'un Il prend 1 2 PV au moins Plus 2 Plus 1 Donc il a pris 4 PV Durant ce tour C'est très bien pour nous Là il reprend 1 PV Nous avons 4 Attention Bah on va faire 3 de dégâts C'est suffisant Il va défendre de 1 Et on lui fait 2 Plus 1 On prend quand même 3 de dégâts Alors J'adore la sprunky headband Mais gagner de l'argent Ça peut être bien aussi Non On va On va Optimiser Voilà Là on est full stuff Si j'ai rien Pour me Euh Ouais celui là J'aime pas Il est tenace Allez On va jouer ça Euh Hop Euh Gagner de l'argent C'est bien Mais il faut aussi optimiser Pour gagner le plus De PV possible Ok Donc là il va me faire 2 dé Oh Ça commence mal On va l'ignit Aïe Voilà Il est ignit là Voilà Il va prendre 1 dégâts par tour Très bien Euh Il faut que je fasse ça Il faut qu'on gagne des tours Il faut qu'on gagne des tours Aïe Ok Là il faut que je lui fasse 2 dégâts minimum Minimum Yes Il est mort Non Mais je devais lui faire Un Oui Le fantôme J'ai toujours du mal à le battre Deux défenses magiques quand même Interrupt Hum Ouais Oh Ça peut être pas mal Ça Le tricorn Avec le decay Qui vous permet Si vous lui faites Des dégâts Qu'il gagne En fait il faut lui faire 2 dégâts Pour qu'il gagne 1 point de dégâts supplémentaire Donc il ferait 3 points de dégâts C'est vachement bien Si vous avez beaucoup d'armes Qui font du 2 ou du 3 dégâts Ça vous permet de faire plus de dégâts Elle est pas mal aussi L'arbalète L'arbalète est très très bien On va skip Et on va prendre l'argent Car le contaminé Est un homme Qui aime l'argent Il me l'a dit La semaine dernière Hum 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 Un petit Un petit Un petit Tegybur Hello La spur Ah mais il y a plein de trucs Interrupt en fait Ah mais tout fait Interrupt quoi Oh la la Oh la Oh la la Ça c'est très très bien Mais le La stupidité Elle me gêne vraiment 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 J'aime pas gagner stupidité En fait Hop On va remettre ça Tu vois Il y a une petite rume ici Ah j'irai directement en basse Ah Attaque in six turns Oh la j'avais pas vu ça Je crois qu'il faut que je le tue Avant qu'il attaque Merde Bon je suis en train de me balader moi Tranquille La vie la vraie quoi Fury Attention à Fury On va faire beaucoup de dégâts On l'a déjà vu Bah écoute je vais regagner ma vie Tu m'enlèves Attention il reste 4 pv Aïe On va ici 3 minces Je vais faire ça Hop là merci Merci Alors Restore Non Ok Hop là Alors pourquoi je fais ça Il va me faire ça Il prend deux Plus il qu'nit Et nous tout ce qu'on a à faire C'est résister Et on va y arriver avec ça Boom Tu es mort mon ami C'est la victoire On va perdre un pv On va gagner de restore Et une attaque qui fait défense Ah Ça c'est mieux Prends ça Prends ça mon petit contaminin Prends ta robe Cette classe Ce charisme Oh la 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 J'espère que je peux On va passer comme ça On va voir ce que ça donne J'ai oublié qu'il y a la fontaine là Qui était déjà Bon bref Evidemment 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 Il nous fait un strike Bon on va faire ça Voilà Ah j'ai pas de défense magique Mince Il va se régénérer de deux Bon on va lui faire un dégâts Malheureusement Je commence à avoir beaucoup de cartes là Dans ma main J'ai pas une quick là Bah il reste qu'un pv On a Wawin Bravo le contamine Toujours autant de talent Ok On prend de l'argent 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 Allo J'ai pleuvé dans combien de tours il a attaqué Heu Bah écoute C'est d'autres dégâts Bah s'il m'a enlevé le truc pour moi j'aime Crotte de bick Ha 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 Tu ne peux me battre On l'a mis Strike c'est un peu naze Heu Hop Ça je vais faire deux dégâts Aïe Ok Heu Je vais enlever le pari Il me fait un bite Moi je vais faire un fire blast Aïe Heu Heu Un ripper To pick Ha 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 Tu ne peux pas me battre Hmmmm Saloup rire Heu 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 Je vais pas être de mob ici Et là il va remonter directement sur le boss ou pas ? Mais le contamine pourquoi tu veux pas affronter le boss ? Non Ah la 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 la.... Je suis obligé de prendre le boss Ah mais l'argent hein ? Hmm Ah ou alors il faut faire les 6 tours ? D'accord, j'aurais du mettre des mobs partout... oui victoire bite c'est sans succès voilà c'est sans défense donc hop restore hop merci pari c'est du physique meurt alors ça fait quoi fontaine de clairvoyance et en même temps et j'ai pas pu mettre l'argent ou on a plus que de pv on a plus que de pv contamine contamine tu vas mourir la 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 vite vite oui oui ah à nous contamine a été défait I tend to think is a hero's life a spear Users tiene a done Au revoir le Contamine ! Il est décédé. Alors qu'est-ce qu'on raconte sur le Contamine ? Pauvre Contamine. Il est mort dans d'incroyables souffrances. Peut-être aura-t-il plus de chance à sa prochaine aventure. On se rappellera de Brudaf et Dardarin. Tous les deux comme des cacas. Il faut le dire quand c'est le cas. Vu qu'un donjon c'est assez long, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous rappelle. Regardez, la Guilde de Pédias. Ah, on ne sait pas. Ah, mince, 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 mince. C'est un peu dommage. On ne sait pas lesquels sont de droite et de main droite et main gauche ? Hum... Ah, non. C'est pas... Ah, c'est dommage. Ah bah non, est-ce que c'est des cartes ouais, c'est pas du stuff ? Hum... Est-ce qu'on n'a pas un endroit où on a peu notre stuff ? Pardon. Non. Hum... Ah, c'est dommage ça. Il n'y a pas un endroit où on peut avoir notre stuff. Ah, voilà. Alors. Vous pourrez avoir un livre qui fait plus 1 en Fire et plus 1 en Arcane en main gauche. En tête, un Skull Cap qui donne plus 2 d'armure. En robe, vous pouvez avoir une robe de mage qui fait de l'Arcane, du Fire et du Holy. Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'on a comme carte, mais... Le Wolf Pelt qui vous donne plus 1 PV. Le Corset qui vous donne plus 1 en armure. Tricorn qui fait sur la tête plus 2 d'épée. On a le Furcote qui donne plus 1 PV. Et Fade Cursed, on ne peut pas avoir de faveur, d'accord ? La Corde en main gauche qui vous fera Wise, qui vous fait que vous gagnez plus 1 de taille de main en début de la bataille. Et le Poncho de Feu ! Qui vous donne 2 cartes de feu et une carte de stupidité. Vous aurez également la Hand Axe en main droite qui vous donne plus en Blade et plus en Crush. L'Arcane, la Baguette des Arcanes qui vous donne des cartes d'attaque. La Crossbow qui vous donne 2 cartes de Swift. En main gauche, vous avez le Bouclier qui vous donne plus 1 PV et plus 2 de feu. Le Spyglass qui fait Ranged. Toutes nos attaques sont quick. Et si elles sont quick, elles font 1 des dégâts en plus. La Conche fait plus 1 de Stupidity et 3 d'Arcane. Les Lunettes de Ski font plus 1 en armure, donc une carte d'armure et plus 1 PV. Le Snowman Body fait plus 1 en Crush et plus 2 en armure. Et le Boomerang fait des attaques. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour nos aventures. Allez, bye bye !